on va faire pleuvoir donc des des indicateurs donc vous voyez les petites gouttes qui sont les indicateurs donc correspond à l'iso 26000 alors la première chose que va vous demander vos clients et qui vous ont déjà demandé d'ailleurs si vous leur avez proposé des solutions rse c'est très bien mais à quoi ça sert à quoi ça va me servir de me mettre à faire un premier audit rse a mesuré effectivement ma performance nous on a détecté cinq cas d'usage il y en a certainement d'autres mais c'est des cinq plus gros cas d'usage le premier effectivement ça va être de se différencier sur sa performance rse de trouver des éléments de différenciation par rapport à ses clients par rapport à toutes ses parties prenantes et de communiquer sur ce nouvel axe ça c'est certain parce qu'aujourd'hui encore peu de structures qui communiquent sur leur performance rse le deuxième et les plus défensifs du cas d'usage c'est lorsque vous avez des clients qui sont des grands comptes qui eux ont des obligations réglementaires au niveau rse dans ces cas là vous avez souvent remplir des appels d'offres des contrats cadres avec des volets rse donc nous nos indicateurs peuvent aider les entreprises tpe et pme à répondre à ces appels vous avez également pour un certain nombre de vos clients des gens qui font déjà de la rse qui ont déjà lancé des choses mais qui le font sans le savoir et surtout qui ne mesure pas ce qu'ils font or nous notre outil permet de mesurer de façon très concrète ces actions et de bien sûr avoir une photo de départ pour pouvoir s'améliorer dans le temps et lancer des plans d'action il ya un gros sujet également au niveau des rh alors je dirais à la fois pour les collaborateurs en place qui ont besoin de vraiment de sens dans leur travail et là vous avez des éléments qui peuvent leur apporter concrètement des éléments de sens mais aussi pour la marque employeur pour vos futurs collaborateurs les vôtres et ceux de vos clients et qui sont en qui seront d'autant plus attirés par l'entreprise que elle pourra communiquer sur son engagement en tant que reste entreprise responsable et citoyenne et puis enfin on voit aussi éclore tout et des usages autour de financement de la réponse à des challenges de communication auprès de la banque pour avoir des taux bonifiés de communication auprès des pouvoirs publics pour avoir des subventions des choses comme ça dans lequel il est il est encore deux fois il est de bon ton de pouvoir également engager prouver qu'on a engagé des actions rse ça peut vous différencier ça peut différencier des entreprises par rapport aux autres donc voilà ça c'est des cas d'usage rapidement donc sur notre méthode jouit l'heure on en a parlé mais l'avantagent cette méthode c'est qu'elle n'est pas chronophage puisque effectivement nous récupérons des données que vous avez déjà puisque c'est le fait que vous l'avez déjà a forcément les autres données vous les avez aussi sur vos clients donc il ya très peu de temps pour déposer ses données pour créer un rapport tel que je vous le montrer là vous connecter sur la plateforme donc non c'est ce que j'aurais dû vous montrer en live vous déposer de façon très simple c'est ces informations ça vous prend moins d'une demi-heure pour déposer les données pour chacun de vos clients voilà avec une plateforme web en mode sas un login et mot de passe donc tout ça est extrêmement sécurisé après nous récupérons ces données donc déposés et nous produisons le rapport que je vais vous montrer ça c'est pour le rapport pme le fait est du coup c'est que votre client ne passe aucun temps à saisir des questionnaires ou remplir des formulaires et puis l'ensemble de nos indicateurs sont traçables puisque effectivement on part de données qui sont certifiés validé par vous avec des modèles mathématiques donc nous on a une qualité de 2 je dirais de réponse et 2 et d'indicateurs qui est la meilleure du marché puisque toute façon on a on n'a pas de biais qualitatif dans le traitement de nos données là c'est quelques exemples sources de données externes je vais aller vite le modèle est aligné sur l'iso 26000 ça c'est important l'iso 26000 c'est le référentiel mondial de la rse voilà donc on a un modèle qui est aligné sur les sept piliers de l'iso 26000 que vous allez retrouver dans le le rapport que je vais vous montrer il ya il ya également des tables de correspondance par rapport aux odd mais pour la plupart de vos clients les odd ça va pas leur parler et en fait c'est une solution qui est reconnue et supporté vraiment aujourd'hui sur le marché d'abord par le pôle de finance de compétitivité mondiale qui est finance innovation donc on est on est labellisé par eux depuis 2019 on est bien sûr très fier d'être accéléré par inès je vous rappelle il y avait 50 start up qui a été postulé et on fait on est on fait partie des quatre ont été choisis donc merci inès et merci l'ordre des experts comptables francilien de nous accompagner et nous sommes faisant également partie du label compta lab qui réunit une dizaine de start up innovante dans le marché de la comptabilité voilà et on est en train de déposer un un dossier pour être également tiers de confiance à la fédération nationale des tiers de confiance donc là on démarre véritablement la lecture du rapport que vous pourrez proposer à vos clients donc un rapport du type pme alors pour pour rapidement pour vous compreniez ce que ce qui est pour nous une pme une pme c'est une société qui fait un minima de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a minimum entre 20 et 30 salariés si on n'a pas cette surface là les informations que nous collectons ne sont pas suffisamment parlantes donc en dessous un autre produit que je vous montrerai après qui est beaucoup plus simple qui va s'adresser à vos clients de type tpe donc là c'est un premier élément qui est la notation donc la notation donc sur 100 qui est donc sous forme d'un diplôme cette notation elle est calculée à partir de l'ensemble des indicateurs aujourd'hui on va je vous présente à peu près 25 indicateurs et chaque indicateur portant lui une note l'ensemble des indicateurs génère cette note globale qui est pondéré en fonction du secteur d'activité on a un profil de notation qui permet de voir rapidement dans quel axe l'entreprise doit effectivement progresser et on démarre directement par la lecture des indicateurs alors sur ce sur ce rapport là je m'ai dit pour le produire vous déposer des informations financières sur notre plateforme nous produisons le rapport nous vous livrons le rapport complètement réalisé et il est conseillé que vous le restituer vous même à votre client parce que vous connaissez le contexte de restitution vous connaissez votre client généralement c'est décédé mou ce sont des rapports qui sont restitués au niveau du codir tout cas c'est à chaque fois qu'on en a fait c'est comme ça que ça s'est passé après libre à l'entreprise de le restituer en partie à ses salariés si elle le veut donc ça veut dire que cette restitution c'est à vous de la faire et on a pour ça un guide du restitution que l'on vous remet et sur lesquels vous pouvez vous appuyer et on peut aussi vous appuyez avec notre support client donc pour effectivement répondre à cette demande donc sur ce premier indicateur voyons vous avez des sept axes gouvernance bonne pratique des affaires droit de l'homme sociétal environnement social et clients avec des codes couleurs donc là on est sur le l'axe gouvernance donc on est sur l'indicateur qui parle de la plus partage de la création de valeur comme son nom l'indique ce titre en haut à gauche en haut à droite vous avez donc la modalité de calcul de cet indicateur c'est à dire comment nous l'avons calculé en bas à gauche vous avez la source de données donc là la donnée vient directement de l'entreprise puisque c'est son résultat net avant impôt et vous avez au centre ici vous avez le résultat pour cette entreprise donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que l'entreprise rémunère ses actionnaires à hauteur de 61% de son résultat elle en donne 24% l'état 15% ses salariés mais elle met rien en réserve un exemple et ce qui est intéressant c'est que on va pouvoir benchmark et donc comparer les résultats pour chaque indicateur de cette entreprise par rapport à ses pairs donc c'est à dire par rapport à des structures par rapport à des sociétés de taille équivalente donc concrètement pour ce premier indicateur la note que cas cette structure donc exemple pme exemple c'est 39 sur 100 ou 39% voyez ici alors que la moyenne des entreprises de sa taille ont plutôt 51 sur 100 donc elle est plutôt moins bien noté que la moyenne des entreprises de taille identique mais surtout ce qu'il faut voir sur cet indicateur là c'est que déjà vous pouvez effectivement lui conseiller peut-être de mettre un peu en réserve de moins un peu moins rémunéré ses actionnaires parce que une société qui met rien en réserve elle est moins durable donc elle est moins rse très clairement voilà donc en fait la logique des indicateurs c'est donc toujours les mêmes c'est à dire on va suivre d'autres indicateurs sur la gouvernance on va par exemple mesurer l'investissement et l'investissement également apparemment son problème de son à alors est-ce que vous m'entendez je pense qu'on m'a dit que le son a été coupé je ne sais pas pourquoi mais par mois il est de nouveau activé est-ce que peut-être thomas tu pourrais me confirmer que le son est bien activé désolé pour ce petit problème technique a priori ça devrait ça devrait être donc je poursuis donc le l'investissement r&d par exemple là il est à zéro l'investissement classique il est là vous voyez qu'on a on est sur un train de trois ans puisqu'on va demander de nous déposer les trois derniers faits et donc on est on est sur des indicateurs pour certains qui effectivement vont mesurer une tendance donc là en l'occurrence on voit que la tendance est plutôt à la hausse de l'investissement et de la même façon vous voyez qu'ici il ya un benchmark qui permet de comparer le niveau d'investissement moyen de cette entreprise par rapport à la tendance du marché donc si on continue dans le même ordre on va passer donc dans la bonne pratique des affaires je veux pas m'arrêter sur chaque indicateur parce que dans le temps est compté mais pour vous en faire un focus sur quelques-uns là on va mesurer l'exposition à la corruption fournisseurs et la corruption client donc comment on fait effectivement on va partir là aussi de l'ensemble des achats donc fait par l'entreprise en précisant donc la zone d'achat et dans le chiffre d'affaires sur chaque zone d'achat et on va on va donc mesurer l'exposition au risque donc de cette de cette corruption en faisant appel à transparence internationale qui cartographie en fait l'ensemble des pays et qui dit dans tel ou tel pays vous avez une exposition au risque qui est plus important que d'autres donc là on est sur l'exposition maximum et pondéré qui est la même donc j'ai du très faible exposition à à la corruption ça c'est un sujet sur laquelle vous pouvez également accompagner vos clients en disant attention il faut mettre des procédures différentes en place des workflows de factures des procédures de contrôle etc parce que évidemment ça peut être dangereux si demain un de leurs clients notamment corporate venait à leur demander de prouver qu'il n'a pas disposition au risque de corruption dans leur sourcing notamment de matières premières voilà donc ça c'est une mesure on va également mesurer et si les éléments financiers ont bien été contrôlés par un commissaire aux comptes mais ça peut être aussi pas simplement un expert comptable je sais qu'il ya beaucoup de faux experts comptables aujourd'hui je crois qu'il ya d'après ce que 6000 je crois on m'a dit sur la région parisienne donc là ça permet de pouvoir dire non non nous nos comptes ils sont bien ils ont bien été validés vérifiés par quelqu'un de professionnel est inscrit à l'ordre notamment pour les experts comptables ou à la compagnie pour les commissaires aux comptes et ça permet lorsque ce rapport est notamment proposé à une banque proposé dans le cadre de fusion acquisition un investisseur etc de certifier que les données qui ont servi à calculer tout ça sont des données les plus propres possibles donc ça c'est important on est allé également sur des indicateurs que vous parlez vous parlez à 3 enfin très novateurs qui sont par exemple la dématérialisation des processus de factures fournisseurs parce qu'on sait que quand il ya une dématérialisation de factures de processus de factures ont réduit forcément les pratiques frauduleuses ont réduit on augmente la traçabilité des dépenses et donc ça c'est une démarche totalement rse donc voilà on a également évidemment tout ce qui est relatif aux droits de l'homme dans l'exposition au travail des enfants mais aussi l'égalité professionnelle hommes femmes qui est un vrai sujet dans les pme vous savez c'est une obligation non pour les entreprises depuis de 50 salariés et là effectivement on va pouvoir mesurer l'évolution dans le temps donc de ceux de cette note on a également beaucoup d'indicateurs qui sont relatifs à la contribution donc la contribution sociétale donc là typiquement la contribution au logement social on va mesurer quelle est la part des impôts payés par l'entreprise qui puis qui servent à financer du logement social quelle est la part également de des actions volontaires donc là on mesure les dons les dons ça peut être des dons financiers ou c'est les dons par même temps travaillé des de vos collaborateurs ou des collaborateurs de vos clients dans une association ou autre on peut reconstituer tout ça avec votre aide donc ça c'est également une contribution sociétale qui est très appréciée contribution également à l'éducation au nombre d'élèves financés par financer oui financé par les impôts de l'entreprise donc tous ces éléments contributifs rend généralement très fiers les collaborateurs de l'entreprise et montre bien l'impact de l'entreprise sur sur son environnement sociétal en sur la partie émissions dont de carbone on va également mesuré donc l'émission de carbone par ke de coups c'est à dire qu'on va voir quelle est concrètement l'émission de carbone lié à l'activité donc réelle de l'entreprise à travers donc ses achats et surtout quelles sont ses sources d'émissions ce qui lui permettra de travailler pris en priorité donc sur les sources d'émissions carbonées et d'avoir une première image d'eux effectivement son son profil d'émission alors là j'ai un petit bug sur effectivement là le cet indicateur c'est dommage j'ai pas vu ce matin on a fait retourner la plateforme mais normalement devrait voir la création de valeur dans les territoires c'est à dire où sont près les les où est créée la valeur est-ce qu'elle est créée régionalement est-ce qu'elle est créée au niveau donc national ou à l'international ce qui est très intéressant quand on croit ça avec cet indicateur qui est l'indicateur de création d'emplois directs et indirects les emplois directs donc l'entreprise c'est ce qu'elle a les emplois indirects effectivement c'est ce qu'elle génère comme emploi à travers ses achats de biens et services et on se rend compte que la surface en fait d'une entreprise est beaucoup plus importante lorsqu'on intègre ça ce qui lui donne des arguments complémentaires notamment pour aller voir donc des collectivités locales qui peuvent lui trouver des subventions des aides etc et ça augmente son poids économique régional on est toujours aussi dans la contribution à travers cette fois-ci non plus les impôts mais les charges payées par l'entreprise quand je parle de charges sur patronal et on va mesurer le nombre de chômeurs que l'entreprise peut financer le nombre d'accès hospitalier également qu'elle qu'elle finance par an et on l'avait fait avant le cobit je précise le nombre de retraités également qu'elle contribue à financer donc on est vraiment dans la contribution de ce qu'on appelle des non actifs en l'occurrence mais qui est très important en termes de solidarité de deux entre les générations ou entre les gens qui ont du travail ceux qui n'en ont pas ça aussi ça parle beaucoup généralement aux collaborateurs des entreprises qui se disent toute la création de valeurs qu'on fait ensemble elle sert aussi à tout ça pour tout ce qui est effectivement exposition au nom de respect du droit social on va mesurer si l'entreprise travaille dans des dans des pays où le d'un risque que le de non respect du droit social et puis on va finir par tout ce qui est fidélité client donc on va mesurer la fidélité client de l'entreprise avec un objectif assez élevé de 80% et puis on va mesurer sa dépendance client est-ce que son premier client pèse plus ou moins de 20% si son premier client pèse plus de 20% effectivement ça pourrait remettre en cause la durabilité de l'entreprise donc effectivement c'est une majeure rsu importante donc là on a fait le tour des indicateurs j'ai été assez rapide parce que on pourrait dire beaucoup de choses sur chacun ce qu'il faut voir c'est que là je vous fais une institution qui est vraiment un peu hors sol si vous avez restitué ça à votre client vous le connaissez vous savez pourquoi il investit pour qu'il n'a pas investi quels sont ses points forts ses points de faiblesse et là vous pouvez mettre en lumière avec lui chacune de ces choses là et surtout faire en sorte que derrière il prenne des décisions il s'engage à s'améliorer bien sûr ou en tout cas à se préserver d'un certain nombre de risques si il a vous avez déterminé avec lui des risques je parle à la corruption ou d'autres choses donc ça c'est infiniment notre premier notre premier produit qu'ils adressent donc au pme je rappelle il est les informations donc le fait qu une vingtaine d'informations très simple financière complémentaire sont déposées sur notre plateforme on récupère ces informations là on travaille sur la création de ce rapport c'est un travail la fois machine ya mais aussi parfait par nos analystes on vous restitue le rapport et enfin vous donne le rapport et vous le restitue à votre client voilà le processus est celui ci maintenant ce que je vais faire c'est que je vais donc vous montrer un deuxième type de rapport qui suis ici qui lui va s'adresser donc à notre typologie de clientèle donc le processus est toujours le même vous allez sur la plateforme abc sr logique mot de passe cette fois ci par contre vous allez pouvoir produire vous même le document que je vais vous montrer puisqu'on a besoin que vous déposiez que quatre informations donc le fait que de votre client de l'année passée vous avez validé son logo son code ape eux et ses effectifs et à partir de ces quatre informations là donc ils vont vous prendre entre cinq et dix minutes maximum à déposer sur votre compte on vous aura créé et sur lequel vous pourrez créer l'ensemble de vos clients donc vous avez un compte un espace client qui vous est réservé et vous pouvez donc créer tous vos clients sur cet espace client et pour chacun d'eux venir déposer les quatre informations dont je vous ai parlé qui sont donc le fait que le logo de votre client son effectif et son code ape eux quelque chose extrêmement ça et là vous appuyez sur un bouton à l'issue du dépôt de ces informations là et vous générez ce que nous ce que vous avez là sous les yeux c'est à dire le rapport tpe donc ce rapport tpe on l'a voulu beaucoup beaucoup plus simple que le premier parce que on est là sur les entreprises qui ont une faible maturité une très faible maturité vis-à-vis de la rse et qui pour la plupart dont jamais même pensé rse connaissent pas forcément même l'acronyme de rse et veulent vraiment quelque chose de très simple peu cher pour pouvoir commencer à avoir une mesure de leur performance durable à noter que ce rapport là il peut être soit sous notre marque soit sous votre marque donc là il y a une possibilité de faire de la marque blanche dans ce cas on devra vous créer un template avec votre logo votre chale graphique mais bon pour tous ces détails là dans ces cas là vous aurez mes coordonnées en fin de webinaire effectivement vous vous poserez toutes les questions que vous souhaitez donc si je déroule sur ce second rapport donc qui va être beaucoup plus court que le premier donc là on démarre avec une slide en fait qui sert à recontextualiser aussi des choses trois définitions très simple sur le développement durable empreinte carbone la rse parce qu'une fois de plus on parle de ce sujet de ce sujet avec des gens qui ont très faible maturité et on arrive directement je dirais sur les résultats pour l'entreprise idoine donc bien sûr c'est toujours un exemple à l'entreprise s'appelle corporate vous voyez ici et là ça se présente sous cette forme là donc on n'est plus sur une note sur 100 comme tout à l'heure mais nous sommes sur une score donc abcd e ce score et rappelle un peu le nutriscore pour ceux qui font attention qu'ils achètent à regarder nutriscore donc voilà sa position d'entreprise de façon moins fine mais de façon très simple à comprendre par ailleurs on s'est focalisé sur trois axes tout à l'heure vous souvenez il y avait effectivement sept axes on a travaillé sur les sept axes de liso 26000 là on n'est que sur trois axes qui sont donc l'axe climat environnement l'axe emploi et l'axe de la contribution sociétale donc avec ce style là de résumé déjà l'entreprise peut communiquer sur une notation et sur ses performances sur ces trois axes là je vais dérouler parce qu'après on détaille chacun des indicateurs donc ce premier indicateur climat un peu comme on le voyait tout à l'heure va mesurer l'émission carbone lié à l'activité de l'entreprise donc en tonne donc la totalité de l'émission carbone lié à l'activité de l'entreprise donc là on a 1232 tonnes et on va également pouvoir communiquer sur la source de cette émission donc là c'est les intrants les enfants entendent les matières premières qui sont le plus carboné par exemple cette tpe là si elle veut s'améliorer demain et réduire son score quand on fera ça soit sa prochaine évaluation l'année prochaine avait il faudra peut-être qu'elle travaille sur des intrants qui soient moins carboné que ce qu'elle le fait aujourd'hui et à chaque fois on vous explique également quelles sont les émissions co2 donc un petit peu de on va dire de pédagogie qui est fait indicateur par indicateur et sur cet indicateur là on va rajouter dans très peu de temps également les équivalents tonnes c'est à dire qu'on va vous mettre de 1200 tonnes ça correspond à 10 ou 20 ou 30 montra les retours paris new york par exemple en avion des choses comme ça pour que ça soit encore plus parlant sur la partie emploi direct et indirect là on va effectivement pouvoir ventiler donc l'emploi direct l'entreprise évidemment le connaît ses effectifs mais l'emploi indirect elle le connaît rarement et c'est ce qu'elle génère à travers ses achats donc c'était à la fois bien ici voyez inscrit on essaye on a essayé là aussi d'être le plus clair possible dans la façon dont on calculait ça ce qui veut dire que dans une tpe et sans la mesurer dans beaucoup de cas des peu achètent ou généralement et donc elle a parfois même autant d'emplois généré indirectement que d'emplois direct donc ça c'est vraiment un poids économique nouveau que les dirigeants de tpe 2 pendant les dirigeants des pays n'ont pas conscience on va également mesurer sa contribution sociétale à travers donc tous ses impôts et ses taxes payées et là on va ventiler sur la partie éducation chômage et retraite en disant mais voilà cette entreprise elle contribue au financement de ces trois typologies de non actifs et elle est solidaire à ce niveau là par rapport à au pays donc voilà donc un focus on a vraiment au lieu d'avoir des indicateurs très simple très pertinent très très exploitable aussi tout de suite en termes de communication on remet également un certificat donc qui va reprendre la notation que l'entreprise peut opposer à des tiers et sur lesquels bien sûr elle peut communiquer ce certificat il tient compte de la notation donc du coup on met un petit gris de lecture de cette notation un pour savoir de façon facile assez simple ce que ça veut dire d'avoir à ou ce que ça veut dire d'avoir eux et on va même jusqu'à conseiller effectivement l'entreprise sur l'usage de ces indicateurs à cette notation notamment en faisant un usage sur les réseaux sociaux sur ces signatures de mail bien sûr sur les réseaux sociaux linkedin et autres et même si elles le souhaitent parce que d'une tpe parfois à des vitrines des véhicules enfin c'est des sociétés de qui sont au contact voilà du public et de pouvoir faire des indicateurs des stickers pardon qui vont donc pouvoir lui permettre de communiquer facilement donc sur ça sur sa notation voilà l'idée étant vraiment de lui permettre de communiquer sur son engagement et ce qu'on rappelle que nous sommes alignés sur l'iso 26000 on en a parlé tout à l'heure je passe vite et on finit par ce slide qui effectivement à la fois le début et la fin qui pas plus de à quoi ça sert tout à l'heure vous avez montré cinq usages sur le le rapport pme là on arrive à réduire à quatre usages mais sont les mêmes c'est toujours se démarquer la concurrence ils disent ses clients avoir des éléments je dirais une différenciation par rapport à ses à ses clients mais aussi aller chercher du financement pourquoi pas et puis parler à ses collaborateurs même quand on a une société de de 10 collaborateurs c'est déjà bien de pour leur dire qu'ils sont contributifs c'est déjà bien de dire que l'entreprise elle crée des emplois de façon indirecte et que évidemment elle a une trace carbone mais qu'elle va chercher à la réduire au fil des années donc voilà donc là on est au bout de ce premier fin de ce deuxième rapport et là évidemment vous avez les coordonnées pour nous contacter et je pense que enfin on va vous partager ces deux documents à la suite du webinaire c'est thomas qui va faire ça là tout à fait on pourrait mettre vos votre logo et vos contacts et vos différentes agences si vous en avez si le rapport était je dirais à votre à votre charté et à votre marque donc ça c'est tout à fait possible donc voilà donc je vous ai présenté en essayant d'être le plus exhaustif et rapide possible les deux offres que nous avons aujourd'hui qui sont donc le vendu distribué par déjà un certain nombre de vos confrères donc à travers la france donc je suis sur ce deuxième rapport tpe vous avez une totale autonomie pour le pour le pour le créer le tarif des deux parce que si c'est une question qui vont pas tarder arrivé sur ce deuxième rapport on somme à 300 euros hors taxes prix public conseillé donc c'est à dire que on vous conseille de le vendre 300 euros à vos clients sur ces 300 euros il ya deux tiers pour vous un tiers pour nous à chaque fois vous allez créer un rapport on va vous demander 100 euros et puis vous allez en garder 200 par rapport à ces 300 euros le prix de vente sachant qu'on vous demande pas d'abonnement on vous demande pas de payer par avance c'est un compteur et c'est une facturation vraiment à l'usage donc il ya aucun avance pour vous affaires financières il ya aucune installation informatique à faire non plus parce que nous sommes sur quelque chose qui a travaillé en mode sas donc c'est le doggy mot de passe point la ligne sur le premier rapport que je vous ai présenté donc le rapport pme ça reste donc d'accès à des sociétés beaucoup plus importante là nous sommes sur un système qui nécessite un traitement humain comme je vous l'ai dit donc vous déposez les informations on les récupère on les traite et on vous restitue le rapport terminé et donc là nous sommes à 3000 euros donc prix public conseillé et sur ces 3000 euros par rapport à votre client nous en gardons 2000 et vous en avez 1000 sachant que voilà on a inversé les traces en valeur le partage de la valeur et sachant que votre travail donc sur ce rapport pme il est de déposer les informations donc maximum une demi-heure de temps et de restituer ce rapport à votre client et au niveau de la restitution j'ai eu pas mal de retours de vos confères c'est aussi le moment pour vous de pouvoir lui proposer d'autres services du conseil de l'accompagnement donc c'est aussi un module qui peut vous permettre de faire de la vente additionnelle voilà ce que je pourrais vous dire je vais demander à thomas de donc dérouler deux questions supplémentaires sachant que dans les questions qu'on avait prévu il était prévu effectivement qu'on remontre le la personne je m'en suis encore désolé mais je le ferai avec chacun de vous si vous souhaitez en savoir plus mais ce matin la plateforme n'était pas accessible pour cause de mise à jour de l'estiment du on me dit que c'est bon on me dit que c'est bon c'est bon c'est bon alors est-ce que thomas est ce que nous avons la possibilité de montrer rapidement la plateforme je demandais le sondage est parti alors on est parti sur le sondage on verra après donc là le sondage est parti pour les choses mais compliqué pour vous de répondre à un sondage ou sans avoir vu la plateforme je vous laisse dérouler le sondage on a 40 50% de vos temps merci parce que 70% de vos temps donc ça monte ça monte voilà on sondage on sondage on sondage on sondage donc on va couper à deux minutes le voilà donc 74% des gens ont voté merci merci aux participants et donc vous considérez qu'à 75% donc le lait le rapport pme et tpe sont faciles à lire merci c'est encourageant donc ce que je peux vous proposer maintenant c'est ce qu'on aurait du jeu ce que j'aurais dû faire au démarrage mais je vois plus indépendant de ma volonté et c'est effectivement de pouvoir vous montrer rapidement à quoi ressemble donc la plateforme sur laquelle vous pouvez déposer les différents différentes informations voilà donc normalement je pense que vous devez voir mon écran là également j'espère en tout cas si quelqu'un si juste au mode il peut me le confirmer donc là on arrive sur donc évidemment le la page d'accueil donc vous connectez donc avec un login et mot de passe donc exactement comme si comme ça vous cliquez sur connexion et là on le croise les doigts pour que ça fonctionne parce qu'on m'a assuré que la connexion était rétabli donc là ça tourne j'espère que ça va s'ouvrir suspense 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 bon moment ça doit s'ouvrir beaucoup beaucoup plus vite que ça visiblement nous avons toujours un problème vous voyez que ça tourne ici bon jeu apparemment ça ne veut pas s'ouvrir je pense que c'est que c'est que ça c'est pas totalement rétabli sinon ça devrait s'ouvrir beaucoup plus vite bon voilà en tout cas vous aurez vu que cette plateforme existe et que il suffit d'y accéder par par ce bouton là comme une plateforme web classique et je propose qu'on n'attende pas que ça s'ouvre parce que toute façon ça va être compliqué est ce qu'il nous reste une question un avion de chasse qui passe au dessus de chez moi désolé pour le bruit est ce qu'il nous reste une question à poser thomas peut-être et surtout recueillir les questions que vous avez ou n'hésitez pas à chatter me poser des questions directement et je vais je remettre une autre une autre meilleure alors est-ce que le rapport pme peut-être qu'au brinde et alors qu'au brinde et oui on peut le cobrinde et mais on peut pas le mettre uniquement en votre marque pourquoi je m'explique parce que nous le produisons donc comme on le produit on s'engage évidemment sur sa sur sa qualité donc donc c'est pour ça que on veut apparaître en tant que marque mais oui peut-être qu'au brinde et ce qui a peut-être d'autres questions que je reçois n'hésitez pas à poser les questions alors quel historique je comprends pas bien la question mais peut-être que pour me la proposer je sais pas si moi je peux récupérer les questions sur le chat directement non peut-être pas quelques c'est de vision dynamique alors pour l'instant on n'est pas sur une vision dynamique on est sur une vision effectivement je dirais powerpoint si on appelle vision dynamique c'est dans le temps on a sur certains indicateurs mais je ne sais pas si je réponds bien la question ce que je passe sur de bien la comprendre on a effectivement des indicateurs qui sont donc sur plusieurs années et donc ça nous permet d'avoir une vision dynamique une entraîne et une évolution sur certains indicateurs on fait ce rapport c'est sur le fait qu'annuel donc on l'aura qu'une fois par an et donc si nos clients le passion pas par an que ça soit tp ou pme au moins ils verront leur évolution et à ce moment là à partir du deuxième rapport on a un module de reporting qui permet de voir effectivement la comparaison entre le rapport n et le rapport elle moise quel est délai de réception des rapports une fois les infos saisie alors en ce qui concerne le rapport tpe le délai de réception c'est immédiat c'est à dire que vous déposer les informations vous même c'est ce que j'aurais aimé vous montrer mais une fois plus que vous montrez par la suite c'est au sens aucun problème et une fois vous avez déposé ces informations là donc en 5 10 minutes vous appuyez sur un bouton ça génère le rapport et vous l'avez tout de suite donc pour le tpe c'est délai de réception c'est 5 à 10 minutes le temps de déposer des informations pour le rapport pme le plus complet il nous faut environ trois jours pour le produire donc à partir moment où vous avez déposé les informations nous on travaille sur la création la génération du rapport et son analyse sa cohérence et trois jours après vous l'avez donc compté au maximum une semaine pour le pme et immédiat pour le tpe sur quelles données sont basées les benchmarks des pme alors c'est basé sur d'abord un immense historique de benchmark que l'on a pu récupérer chez un de nos actionnaires en fait pendant un des actionnaires qui est une société spécialisée dans le benchmark il fait ça depuis 16 ans et la chance qu'on a eu c'est qu'on a pu absorber l'ensemble de leur base de benchmark et l'intégrer effectivement dans notre dans notre modèle et dans nos modules de benchmark donc là dessus on a une base qui est qui est sans on va dire comme une mesure avec notre antériorité et bien sûr à chaque fois qu'on génère un nouveau rapport mais ça vient alimenter cette base de benchmark mais vraiment c'est grâce à cette à cet actionnaire de référence qui a un essai important dans la structure qu'on a pu obtenir ce benchmark j'espère que je reçois les questions par sms j'explique comment ça se passe où j'espère de que j'y réponds le mieux possible et que vous en êtes satisfait mais s'ils avaient des questions complémentaires vous avez je leur met mes coordonnées vous pourrez toujours m'appeler ou m'envoyer des des mails sans aucun problème voilà je vous mets les coordonnées ici qui apparaissent si certains mon téléphone portable en tout cas et mon adresse mail jeu elle apparaît pas là mais sinon vous envoyez un mail à cette adresse là et nous transmettra votre demande le numéro de téléphone qui s'affiche est bien le lien et le et le l'adresse mail est celle de notre relation client ce qu'on a un service client oui donc ça c'est important également je n'ai pas précisé en termes de support en ce qui concerne la partie que ce soit tp ou pme on a un nous avons à disposition un kit de communication pour que vous puissiez mettre les bonnes informations sur votre site on disons vous proposez maintenant ce service là des images clés des vidéos bref vous pouvez construire une page spécifique offre et reste le sur votre site on la clé en main on nous donne toutes les informations ça c'est la partie communication sur la partie commerciale on va également vous donner un kit avec des exemples de mailing avec des présentations avec des mails type avec un contrat type également donc vraiment tout ce que tout ce dont vous pourrez avoir pour engager une relation de commerciale avec votre client sur ce volet là bien évidemment sur la partie production on a également des tutos donc comment je dépose les informations sur la plateforme etc c'est qu'on a des tutos des vidéos très pédagogiques et enfin sur la partie restitution notamment pour le rapport pme on a un clip de restitution ça je vous en ai parlé tout à l'heure donc en synthèse vous êtes vraiment pris en main et accompagné par nos équipes sur l'ensemble des états on me pose une autre question en fait les données que fournissent et espère alimentent la base de votre actionnaire non là les données que fournissent et espère n'alimentent pas la base de mon actionnaire notre actionnaire nous a donné sa base de de benchmark mais ça ne fonctionne pas dans l'autre sens et ça on s'y est engagé notamment en signant des chartes notamment avec inest mais les informations qui sont déposées sur la plateforme sont absolument ne servent absolument pas à d'autres fins que de calculer les indicateurs et la note c'est hyper important et c'est un vraiment un point clé sur lesquels nous sommes hyper attentifs ça ne sert que dans le cadre de le calcul de la notation et des indicateurs et pas autre chose donc qui puissait notre plateforme à les sécuriser donc voilà vous avez en plus une capacité sécurité maximum par rapport à ça donc nous ne servons pas les informations déposées pour en faire autre chose je sais pas s'il ya encore des questions je suis ravi d'y répondre bien évidemment au bout du webinaire bon à priori a priori il ya plus de questions on avait prévu une dernière dernier sondage thomas je sais pas si on le passe ou pas parce que compte tenu du fait qu'on n'a pas pu montrer la plateforme est ce que c'est intéressant de le passé on reste à toi de décider alors c'est oui puisque je vois qu'il ya un un dernier sondage voilà donc merci d'y répondre de nouveau on vous fait un peu travailler donc la question était avez-vous envie d'essayer la solution pour l'instant 50% des participants connectés 60% ont voté nous sommes à 93% de oui score sans appel voilà les 70% de votants n'est toujours à 90% de oui ce que je propose en tout cas aux 98% donc des participants qui souhaitent essayer c'est effectivement de m'envoyer un mail donc le meilleur c'est celui que vous avez allé à l'écran relation client à abc sert tiré performance.com ou si vous voulez m'appeler vous pouvez également m'appeler il n'y a pas de souci afin que je puisse effectivement vous montrer la plateforme et bien sûr vous faire essayer la solution l'une ou l'autre ou les deux d'ailleurs donc par rapport à votre à votre cabinet donc voilà je vous laisse revenir vers moi mon téléphone et l'adresse mail s'affiche à l'écran une fois de plus donc et je suis à votre disposition pour que on passe à une phase concrète donc sur 71% de votants 88% on dit sont déclarés vouloir essayer la solution donc donc bah c'est 88% je d'abord je vous l'avoue je vous remercie et puis je suis à votre disposition effectivement pour vous concrètement vous faire essayer la solution et les 12% qui n'ont pas envie d'essayer j'espère que je serai vous convaincre une autre fois et si jamais vous changer d'avis je suis aussi à votre disposition bien évidemment je pense qu'on va pouvoir conclure merci on a été un peu moins de 40 à un moment donné donc merci à chacun de vous être connecté ce matin je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère que nous poursuivrons donc ces échanges très prochainement donc dans le cadre d'un déploiement de nos offres au sein de votre cabinet voilà je vous souhaite une bonne journée de pas plus et je vous dis à bientôt au revoir c'est bien vous de chassez je vous souhaite une bonne journée de pas plus d'un déploiement de nos offres au sein de oui thomas c'est toi qui les connaît que c'est moi alors comme non j'ai pas quitté j'ai pas terminé webinaire ok d'accord c'est bon attendent terminé à une autre les participants oui